Eh salut ! En cette période de pandémie, je me disais qu'une petite mise au point ne pouvait pas faire de mal. D'une certaine manière, cette vidéo est une bonne suite à cette sur chaffing et la culture guerrière qui a eu lieu il y a 15 jours. Passage, la vidéo que j'évoque a dépassé les 1300 vues, le record de la chaîne pour l'instant, merci à tous. Avant de vous expliquer exactement le lien entre la vidéo du jour et celle d'il y a deux semaines, une petite histoire. Ce qui s'est passé, c'est tout simple. Tout d'abord, mon fils cadet était malade. Et comme nous sommes dans une famille qui partage énormément de choses, j'ai aussi été malade. J'ai même failli faire une vidéo la semaine dernière sur le fait que j'étais malade et quand j'ai eu ma tronche, c'était beaucoup trop dégueu, je vous ai évité ça. Bref, après cette petite intro au mot de famille malade pour attirer votre sympathie, on va parler du fond du souci. Quand on est indépendant, chef d'entreprise ou salarié, être malade n'est pas sans conséquences. Je ne m'attarderai pas sur les prises en charge des dites maladies par les régimes, les carences, régimes général, machin. Plutôt sur ce que ça nous fait à nous, nous, quand on est malade. Car oui, en ces temps de pandémie et d'adversité virale, la maladie nous coûte parfois plus cher que ce qu'on pense. On ne prend plus le temps d'être malade. On ne prend plus le temps de se reposer quand on a une crève et qu'on est à deux à l'heure et c'est un vrai souci. N'importe quel sportif vous le dira. Si tu te blesses, prends le temps de te soigner ou tu devras le faire plusieurs fois. Pourquoi ? Et pourquoi est-ce que les sportifs y pensent et que les travailleurs malades ou blessés oublient ça tout le temps ? Moi, j'aimerais bien comprendre. Parce qu'en fait, il y a un conflit dans tous les cas. D'un côté, la partie malade ou blessée qui te dit de ralentir. De l'autre, la partie qui veut bien faire, être forte, faire plaisir. Bref, un des drivers de l'analyse transactionnelle, quoi. Qui te dit de continuer et de serrer les dents. Et dans tous les cas, voici le plan. Tu es chez toi, tu as un solide 39.5, c'est 7h du mat. Tu fais quoi ? Attention, ta journée, tu as des ambitions, tu as des rendez-vous, tu as plein de choses. Des trucs à finir, des trucs à attaquer, la vie. Je te redemande, tu fais quoi ? Moi, je suis resté couché pendant 3 jours avant de reprendre calmement. En annulant mes rendez-vous et en prenant son de moi. Alors, attention, j'ai négligé tous les aspects de mon activité. En gros, j'ai simplement prévenu ceux qui avaient besoin de savoir que je n'étais pas opt-service et j'ai débranché. Je ne vous dis pas ça pour vous dire, si moi j'y suis parvenu, vous aussi vous allez le faire. Je ne crois pas dans ce genre d'explication. Je vous le dis pour vous demander, est-ce que votre contexte professionnel vous permet ça ? Est-ce que vous avez l'entourage qu'il faut pour ce genre de mésaventure ? Parce que clairement, que tu sois indépendant, CEO, salarié, si tu n'as pas ça, voici l'alternative. Tu te réveilles, tu as 39.5, tu vas bosser. Sans compter les heures de conduite et de mise en danger de la vie d'autrui, tu arrives à ton bureau avec une tronche de zombies. Tu fais de la figuration toute la journée et quand tu as un moment de mieux, tu ne fais que des conneries. Bref, tu n'es pas au bon endroit, mais tu as une partie de toi qui te dit, il faut que je reste, sinon ça va mal se passer pour l'équipe. Alors tu tiens bon pour l'équipe, le projet, la boîte et ces petites phrases comme ça, ces trucs que tu te dis qui sont dégueulasses, continuent à te tenir. Et c'est là où tu fais une grosse erreur. Ta responsabilité envers ton équipe, c'est d'être en forme pour bosser. Si tu n'es pas en forme et que tu viens bosser, tu as un poids mort, tu es une usine de la connerie. Alors reste chez toi, fais-toi un bon légume et dors un coup. La culture du super-héros entrepreneur jamais malade est aussi toxique que celle du corps parfait pour l'été ou du couple idéal. On vit dans un monde où il y a des germes, des virus et des saloperies que ton corps ne sait pas gérer autrement quant au foutant mal. Accepte ça, laisse les médocs et tes anticorps faire le job et tu reviens en deuxième semaine. Et si tes salariés et ton boss te forcent à faire du présentéisme, c'est aussi le moment de chercher une nouvelle boîte. Tu es la force de ton entreprise. Si ton entreprise ne prend pas soin de toi, barre-toi. Et si tu penses qu'en tant qu'indépendance, ce que je viens de dire ne s'applique pas, on se revoit de l'autre côté tomber en arrêt mon pote. Allez, salut !